7ème du classement, l'AS Nancy Lorraine a toujours l'espoir de revenir en Ligue 1. Les Lorrains sont à 3 points du 3ème et ils peuvent espérer accéder à ce podium. Seulement voilà, le rythme n'est pas bon. Une victoire seulement sur les 7 derniers matchs. Les Lorrains ont besoin de gagner de nouveau. Ce ne sera pas facile sur la pelouse de Nîmes, 19ème du classement. Nîmes qui attaque fort, première opportunité très nette, ça passe à Radupoto. Nîmes n'est qu'à 2 points de la 17ème place avec un match en retard. Il y a toujours beaucoup d'espoir pour les Croco-Nimois de rester en Ligue 2. Et le Nîmes Olympique qui commence bien son match, encore une opportunité sauvée par Paul Nardi. La réponse, Nancy Haine avec ce tir soudain sur la barre transversale. Puis une deuxième action menée par Jeff Louis, la star depuis quelques mois pour Nancy. Mais ça ne passe pas. Encore une possibilité avec ce ballon en retrait. Jeff Louis qui enroule, c'est sur la barre transversale. Quelle jolie frappe de Jeff Louis, pas de réussite. L'international haïtien n'est pas récompensé. Nancy qui insiste, la défense nimoise a beaucoup de mal à se dégager. Et attention à cette main dans la surface de réparation. L'arbitre du match, Clément Turpin, accorde un pénalty à Nancy. La main qui change l'action, la main de Ben Méziane. C'est Benjamin Moukanjo qui va se présenter face à Cyril Merville. Et l'international camerounais ne rate pas son pénalty. 32ème minute, Nancy met un zéro. Quatrième but de la saison pour Moukanjo. Une récompense d'un temps fort très important pour l'équipe de Pablo Correa. Mais Nîmes a également eu des occasions dès le début du match. Et ça recommence avec cette tête juste à côté. Le ballon qui est tout proche du poteau droit du but gardé par Paul Nardi. Un Paul Nardi qui s'en est bien sorti. Deux fois, il a vu les ballons frôler les montants. Mais à la mi-temps, c'est bien Nancy qui mène sur ce score de 1-0. Une équipe de Nancy privée de Rachid et d'un de ses buteurs, Benjamin Jeannot. De leur côté, les Nîmois doivent jouer sans galon. Sartre, Ameou et Benyaya. Nancy espère marquer le deuxième but avec Moukanjo qui tire. Cette fois-ci encore, c'est Tara du poteau. Mais en faveur des Lorrains. Avec un peu plus de réussite et d'à-propos devant le but. Le score aurait pu être beaucoup plus élevé et beaucoup plus fourni en but. Et on en reste un zéro pour Nancy. Nîmes a encore des chances. Mais c'est du bout du pied et c'est difficile de redresser la course du ballon. Nîmes n'a gagné qu'une seule de ces six dernières rencontres. C'est un parcours très compliqué. Encore une action au-dessus du but. Il y a eu un souci de gardien pour Nancy. Paul Nardi a dû céder sa place à la 73ème minute à Damien Gregorini. Gregorini sollicité avec ce tir sans angle. Il réussit à capter ce ballon. Il vient de sauver Nancy d'une égalisation. Nîmes jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer d'égaliser et obtenir un point qui pourrait s'avérer précieux avec un nouveau tir puissant. Mais c'est au-dessus. Les Nîmois ont eu de nombreuses situations. Mais n'ont pas réussi à marquer. Et c'est bien Nancy qui fait une superbe opération en s'imposant 1-0 à Nîmes. Et c'est bien Nancy qui fait une superbe opération en s'imposant 1-0 à Nîmes. Et c'est bien Nancy. 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 Merci.